les filles on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes cadeaux de noël non pas pour vous faire l'étalage et tout ce que j'ai reçu mais parce que j'ai trouvé que particulièrement cette année je pense que c'est lié à tout ce qui s'est passé cette année mes proches ont été particulièrement inventifs et franchement je crois que chacun des cadeaux que j'ai reçu j'ai plein de petits cadeaux j'ai adoré ça et il me convenait parfaitement et je me suis dit ça pouvait être intéressant parce que quelquefois moi je manque d'imagination et quand j'ai besoin d'offrir un cadeau à quelqu'un tout au long de l'année anniversaire n'importe quoi je me creuse la tête j'ai jamais dit dès au moment où je dois acheter quelque chose jamais je n'ai jamais d'idée et je me suis dit que cette année ça allait changer je vais noter sur mon petit carnet à secret la liste de de tout ce que je trouve sympa et que je pourrais offrir également à quelqu'un qui évidemment m'a pas offert ce cadeau là parce que c'est vraiment super et je me suis dit ça pouvait vous aider tout au long de l'année ou au solde ou je ne sais pas quand voilà où vous donner envie de vous faire plaisir tout simplement si vous avez eu des chèques cadeaux des cartes cadeaux à noël allez on y va alors premier je prends vraiment dans le désordre alors toujours dans la liste de des petits cadeaux auxquels je n'aurais jamais pensé mais qui m'ont qui m'ont fait plaisir comme tout un éphéméride lithothérapie j'ai trouvé ça génial franchement je ne me le serai jamais payé je ne l'avais même pas vu c'est les éditions hugo et image je connais cette édition parce que j'avais déjà reçu il longtemps quand je faisais le blog leur agenda famille et j'aime beaucoup cette édition là hugo et image ils sont vraiment sympas on les trouve chez cultura la fnac ils ont un site hugo et image.fr et cet éphéméride il est vraiment génial donc voilà il se présente comme ça il est joliment fait et pour moi qui suis une grande fan de lithothérapie donc les pierres pour celles qui ne connaissent pas chaque jour on vous présente une nouvelle pierre on vous donne on vous la présente en images on vous montre ses propriétés essentielles ça vous sert de calendrier et franchement c'est très bien fait très très bien fait il y a d'autres conseils il me semble que j'avais feuilleté quelques fois voilà il y a par exemple le 6 janvier ce sont des des conseils pour la lithothérapie donc je trouve ça génial j'aurais grand plaisir à utiliser cet éphéméride voilà ensuite j'ai reçu le cd de julien doré le dernier donc aimer c'est le nom de sa grand-mère donc c'est un dommage à sa grand-mère et j'adore franchement j'adore ses titres cette année je l'ai je l'aimais bien avant mais de loin je n'aurais pas acheté son cd et cette année c'était la révélation julien doré j'écoute beaucoup avec mes enfants chéri fm et il était particulièrement sur chéri fm et notamment dans la semaine d'avant noël il y a eu une journée avec julien doré le matin sur chéri fm il a chanté nous en acoustique avec juste sa guitare c'était encore mieux que sur le cd c'était fabuleux et franchement il n'y avait pas un mot dans la voiture on était scotché et on s'est dit mais quel talent quel talent et j'adore son originalité quand je le vois s'éclater avec son dinosaure tout en pyjama mexicain dans le désert ça correspond tout à fait j'adorerais être comme ça j'adore sa spontanéité et le fait qu'il il faut le prendre comme il est et ça marche super bien parce qu'il ya que comme ça qu'en fait on est vraiment soi et qu'on est heureux et qu'on donne envie aux autres d'être heureux voilà ensuite j'étais très très contente d'avoir ce livre de Sophie Kinsella si vous ne connaissez pas cette auteure elle est l'auteur à succès de l'accro du shopping il y a des tas de livres de poche qui sont sortis tirés de l'accro du shopping l'accro du shopping à new york l'accro du shopping se marie enfin des tas de deux et c'est très très amusant c'est très léger c'est franchement plongé vous y vous les trouverez dans votre médiathèque vous les trouverez en librairie pour pas cher et vous passerez toujours un bon moment un bon moment avec Sophie Kinsella ses livres sont très très amusant léger moi je ris je ris toute seule quand je lis Sophie Kinsella donc ça c'est son tout dernier et puis j'étais bien bien contente de le recevoir hâte de le lire je ne l'ai pas encore commencé puisque j'en ai commencé d'autres comme vous le savez ensuite alors ça c'est je vous montre ça je n'ai pas reçu à noël mais je l'ai reçu avant avec ma super copine valika que vous connaissez qui a fait des vidéos avec moi et qui me fait toujours des plaisirs voilà elle me fait toujours des plaisirs surprise voilà voilà merci encore valika et notamment je voulais absolument vous montrer ce baume à lèvres fenty beauty je ne serais pas forcément aller vers cette marque parce que j'ai pas regardé briller évidemment puisque c'est un cadeau je suppose que c'est un type cher pour un baume à lèvres mais en fait je l'adore c'est celui que je porte aujourd'hui il est brillant il est onctueux il a un très léger parfum un peu vanillé mais très léger ça ne colle pas donc en fait pour moi ça fait gloss et bombe à lèvres donc il a un pinceau comme ça voilà et tellement confortable et en plus vous avez l'impression de vous maquiller avec ça fait comme du beurre sur vos lèvres mais absolument pas collant donc j'adore ça ça s'appelle pro kiss r est ce qu'on va voir non c'est pas grave un il doit pas y en avoir 50 je vous le recommande si vous le trouvez si vous avez l'occasion de l'essayer franchement il est très très bien donc je considère ça comme un cadeau de noël dans mes cadeaux de noël à l'avance j'avais vu ma nièce à paris et elle m'avait offert pour mon anniversaire et du coup pour noël parce que du coup elle a elle m'a offert un soin hyper complet du corps entier c'était un soin massage du corps de médecine chinoise dans un petit dans une petite boutique chinoise je lui demande l'adresse exacte qui apparemment est très réputé des voilà des gens qui s'y connaissent bien j'ai vu que qu'il y avait des personnalités par exemple du monde politique etc qui venaient se faire masser chez elle j'ai même vu la la patronne en photo à l'élysée et tout donc et pourtant je vous dirais ça paye pas de mine quand vous rentrez là dedans mais c'était fabuleux c'était fabuleux je n'ai jamais eu un soin comme ça j'ai hâte d'en refaire un l'année prochaine je m'en offrirai un donc ensuite qu'est ce que j'ai reçu en plus j'ai reçu de la poudre chocolatée de chez angelina parce qu'avec ma nièce on était allé chez angelina et donc ça faisait écho un peu à cette superbe journée à paris dont je vous avais parlé sur instagram je vous avais mis des pleins de photos et c'était tellement bon et alors si vous pensez que ça n'est qu'un chocolat parmi les autres non 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 il est vraiment différent cette semaine on s'en est fait deux fois avec les enfants et vraiment le goût est puissant il est bon il est raffiné il est onctueux délicieux et ça me fait tellement penser donc au café angelina où on avait fait un brunch magnifique voilà super cadeau que je pourrais offrir à quelqu'un d'autre tellement je trouve ça génial donc dans la gamme des boissons chaudes j'ai eu également une boîte de d'un de mes thés préférés au monde c'est le prince vladimir de couche mité et j'adore tellement ce thé qui est avec attendez je regarde la version française écorce d'orange thé noir huile essentielle de bergamote de pamplemousse de citron vert et d'arômes et en fait c'est quand même rare de trouver des huiles essentielles dans l'été souvent il n'y a que des arômes qui ne sont pas naturels mais les huiles essentielles dans du thé ça rehausse tous les arômes tous les goûts toutes les sensations c'est franchement un de mes préférés que je connais depuis l'âge de 13 ans donc ça fait un bail maintenant et je le rachète c'est un must have le voilà j'adore le prince vladimir alors ensuite j'ai vu au niveau beauté une petite crème crème main et ongles donc c'est parfait moi j'ai toujours besoin de me crémer les mains une marque qu'avec ma soeur on adore roger égalé c'est une marque de parapharmacie qui propose des produits qui sont très sensoriels et donc il y a plein de parfums et là c'est ma nièce qui avait choisi thé vert parce qu'elle sait que j'aime le thé donc elle se dit tiens je vais lui prendre thé vert et je venais justement de terminer une des crèmes qu'elle m'avait offert donc l'année dernière du coup j'étais très contente d'avoir ce petit tube magnifique et je vous en dirai des nouvelles voilà donc petit cadeau super si vous voulez offrir ça à quelqu'un pourquoi pas dans l'année ou quoi ensuite j'ai ma meilleure amie qui m'a offert cette semaine elle sait que je suis gourmande un petit coffret de confiture artisanale que je ne connaissais pas c'est la cour d'orgère maître artisan confiturier donc c'est le coffret qui s'appelle les petites folies et elle les a goûter et elle du coup elle s'est dit qu'elle allait les acheter parce qu'elle les avait trouvé très 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 bonne donc c'est un petit coffret comme ça j'ai un de les déguster ça s'appelle les audacieuses et les voluptueuses donc j'ai ananas coco fève de tonka elle me dit que celle là est extraordinaire ensuite j'ai pomme caramel au beurre salé sur des crêpes ça doit être super bon ça ensuite j'ai un truc qui est plus une confiture qui est plus d'été mangue fruits de la passion et une framboise rose donc tout un programme et ça c'est génial par exemple vous allez chez quelqu'un vous ne savez pas quoi offrir plutôt que d'acheter une fleur et ben vous pouvez acheter un petit coffret comme ça ça fait travailler les artisans je vous mettrai le lien ils ont un site internet qui s'appelle la cour d'orgère point com et ils sont à quiberon voilà si vous vous demandez ensuite j'ai eu un cadeau qui m'a vraiment ému parce que je me suis dit mais comment elle a fait mon ami pour trouver ça et elle a pensé à ça c'est que je suis une fan depuis l'âge de je crois que c'est en 93 qu'il est sorti donc peut-être à 18 ans est ce qu'il est sorti en 93 ou 95 je ne sais plus trop c'est le film vous avez un message you've got mail avec tom hanks et meg ryan à leur plus belle époque et c'est le le film romantique par excellence sur new york qui m'a donné envie pendant 20 ans d'aller un jour à new york je suis allé au café lalo manger avec mon mari et mes enfants nous nous sommes assis à la place exacte où les les protagonistes du du film sont censés se retrouver pour le rendez vous au café lalo dans le west side et elle m'a trouvé cette magnifique tasse avec plein de petits messages qui font référence fox comme joe fox you've got mail avec la petite boîte aux lettres ny152 l'adresse du personnage masculin le café lalo plein de cappuccino enfin toutes celles qui connaissent le film vont adorer ça je ne sais pas où elle l'a eu elle est trop forte je ne sais pas où elle l'a eu il n'y a aucune marque en dessous j'adore cette tasse et alors là pareil elle m'a trouvé ça aussi non mais et regardez you've got pencils en fait ce sont si vous connaissez le film c'est quand si je vous dis que je voudrais vous offrir un bouquet de crayons fraîchement taillés voyez ce que je veux dire elle m'a offert un bouquet de crayon fraîchement taillé et sur chaque crayon il y a une citation du film j'ai failli en pleurer quand quand j'ai vu ça franchement je me suis dit mais commence mon ami a pu trouver ça et trouver l'idée et se procurer ça franchement merveilleux quoi ensuite j'ai eu également et là c'est pareil je suis tombé par terre parce que je m'avais demandé de lui faire une liste pour noël et je n'avais aucune idée j'avais pas envie en plus pas d'idée cette année pas d'idée pas d'idée pas d'envie alors que quand j'ai reçu ça ah mais oui mais oui en fait c'est les recettes enchanté disney aux éditions achète déjà rien que j'y trône dans ma dans ma salle à manger depuis quinze jours il était une fois les recettes disney et en fait vous avez plein de recettes assez simples et de magnifiques photos à l'intérieur avec des dessins les princesses le maïs du nouveau monde plein de références potage de mer gothel soupe de panais à la noisette velouté de minuit avec le cendrillon il y a des recettes un peu plus asiatiques des recettes africaines des pâtisseries petits pains des oursons j'ai tellement envie de toutes les faire que et il est tellement beau magnifique magnifique et tellement noëlique a trop beau ensuite comme ma soeur sait que j'adore les bougies elle m'a offert cette bougie qui est une bougie artisanale donc ça je trouve ça super parce que voilà maintenant moi j'essaie de trouver des choses un peu artisanales un peu marre des des gros voilà des grosses entreprises multinationales je veux voilà je j'ai envie d'artise d'artisanat et donc elle m'a acheté une bougie blanche qui s'appelle lumière obscur et les la marque c'est les lumières du temps alors le parfum c'est fleur de cerisier mais moi je sens la fève tonka mais comme c'est dans une petite boutique ma soeur me dit ben la petite mémet elle avait pas l'air de trop s'y connaître elle dit je me demande si elle s'est pas trompée de boîte donc moi je trouve que ça sent la fève tonka lumière obscur je ne sais pas si il y en a une d'entre vous qui connaît cette bougie mais elle sent bon et elle n'est pas entêtante c'est marqué de ne pas la faire brûler plus de trois heures je l'ai fait brûler trois heures et c'était un parfum léger dans la pièce et pas du tout qui prenait la tête qui donnait mal à la tête donc très très bien et il faut bien couper la mèche régulièrement et ensuite qu'est ce que j'ai eu j'ai monsieur linette voilà qui cherchait partout mais je lui avais dit surtout ne va pas trop dans les magasins donc je lui avais donné deux magasins où je savais que je peux qu'il pourrait trouver le thé de noël de daman et en fait au moment où y est allé il n'y en avait plus et donc il était dépité donc il a trouvé une torréfaction qui faisait du thé et il leur a demandé un thé de noël et ils leur ont dit ben on n'a que celui là donc c'est compagnie coloniale je ne connaissais absolument pas christmas tea et ma foi il est très bon c'est pas le meilleur thé de noël que j'ai jamais bu mais il est très sympa aussi donc voilà du thé c'est toujours un beau cadeau ensuite oui j'ai été vraiment gâté ensuite monsieur linette m'a acheté des bijoux pandora mais pas le bracelet le fameux bracelet avec les chars parce que ça ça m'intéresse pas trop je connais beaucoup de gens qui en ont et du coup peut-être que trop de monde en porte et du coup ça ne me fait pas envie et en fait je les porte là donc je l'avais mis sur ma witch list donc il lui il voilà il va directement ce que je demande pour essayer de ne pas se tromper donc je lui ai demandé des petites boucles d'oreilles en forme d'étoile des neiges et le petit pendentif a sorti dans les tons gris comme ça moi gris et blanc j'adore c'est c'est mes couleurs je suis plus dans les tons froids que chaud donc parfait et ça m'a fait très très plaisir et je les porte avec plaisir tous les jours ensuite j'ai eu un petit peu de sous et du coup je me suis fait plaisir parce que sur la liste de monsieur linette j'avais mis une boîte d'aquarelles que l'on trouvait en promo sur le site aquarelles et pinceaux c'était là que c'était le moins cher parce que ailleurs c'était 50 euros la palette de d'aquarelles et là elle était à 35 et ça faisait un mois qu'elle était elle n'était plus en stock et quand le jour où ma soeur et ma nièce sont venus pour faire finalement noël que toutes les deux a posteriori pour pas qu'on soit nombreux du coup on a fait noël en quatre fois en fait et ben c'était revenu je met j'avais mis mon adresse email pour savoir quand ça reviendrait en stock et c'est revenu je les commande et tout de suite et voilà c'est cette palette d'aquarelles de chez sénelier et parce que moi j'en avais une que j'avais acheté chez culturin mais qui était vraiment trop petite et du coup j'étais frustré de ne pas pouvoir utiliser toutes les couleurs et surtout il y a du rose voilà et du coup c'est il ya vraiment toutes les couleurs on peut vraiment s'amuser avec cette palette donc hâte de la travailler je démarre complètement l'aquarelle et je me suis également acheté un pinceau donc fait main de la marque rafael qui était conseillé par les tribulations de marie et c'est le 872 r0 de chez rafael et donc j'ai commandé ça aussi cadeau de noël du coup sur aquarelles et pinceaux et je les reçus en trois jours par contre les frais de port était très 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 cher mais malgré tout avec les frais de port ça revenait moins cher que si je l'achetais sur un autre site donc voilà et bien voilà pour ces cadeaux de noël j'espère que ça vous a donné des idées que ça vous a plu je vous embrasse très fort vous pouvez me dire si vous avez eu des des cadeaux de noël vraiment qui vous ont particulièrement ému me les mettre en commentaire ça me fera très plaisir et puis je vous embrasse je vous souhaite le meilleur pour celles qui rentrent comme moi demain qui reprennent le travail qui remettent les enfants au collège au lycée à l'école je sais qu'on n'en a pas trop trop envie en cette période on resterait bien chez nous mais à un moment donné il faut bien sortir aussi et se confronter au monde extérieur donc essayons de le faire avec des vibrations positives moi je vais me faire du bien toute la journée et restons zen prenons soin de nous prenez soin de vous je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt